Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état des... Donc quand l'état de ton âme prospère, toi aussi, tu... Dieu voisin, comme tes cheveux poussent, tout doit pousser dans ta vie. Comme tes ongles poussent, tout doit pousser dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, tu ne peux pas grandir et la poche ne grandit pas. Alors Dieu voisin, je décide que les cheveux ne poussent pas mais que la poche pousse. Tout dépend de la foi que tu as dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le pouvoir central qui est la source de toute ascension. L'ascension c'est la montée en caractère, en nature, en auteur, en puissance, en connaissance, en pouvoir. Jusqu'à devenir conquisté. Et dans le temps où nous sommes, on n'a pas besoin de messagers. Les messagers c'était au temps de l'épreuve, au temps passé. On a besoin des hommes messagers, pas de messagers. Un messager, quand il arrive, avant de livrer le message, on ne sait pas pourquoi il est là. Mais quand tu deviens un message, même si tu ne parles pas, parce que ta présence est un message, tu n'as pas besoin de verser. Est-ce que pour presser Jésus, il faut seulement lire la Bible? Est-ce que Jésus lisait les livres chaque jour? C'est parce que vous êtes des pharisiens qu'on vous donne un peu quelques versers. En réalité, quand Dieu parle, il ne parle pas verser, il parle paroles. Dieu est comme la droite. La droite a pour définition une ligne imaginaire qui va de moins l'infini à plus. Mais quand le prof te dit, représente-moi la droite, tu la représentes, n'est-ce pas? Et il te donne 10 sur 10, n'est-ce pas? Est-ce que quand il dit que c'est ok, la définition correspond à ce que tu as fait? On a dit de moins l'infini à... Mais ton cahier est... Dieu voisait tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce que Dieu est. C'est une représentation mathématique de sa présence. Dieu voisait, je suis comme Dieu. Vous me voyez en miniature, mais je suis grand. On ne peut pas me définir. Même la définition elle-même ne peut pas définir ce que je suis. Une chose est avoir le pouvoir. Une autre est de savoir l'utiliser. C'est le dernier Anoukha que vous allez maîtriser. Après c'est Anoukha que vous ne contrôlez, vous n'allez plus contrôler quelque chose. Parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites.